... Paysans misérables devenus ouvriers, les travailleurs algériens en France métropolitaine fondent l'étoile nord-africaine en 1926. C'est le premier parti nationaliste algérien, créé dans l'exil, sous la tutelle du Parti communiste. Mais son leader charismatique, Messali Hadj, s'affranchit très vite des communistes français et délocalise à partir de 1937 son nouveau parti, le PPA en Algérie. À partir de là, l'immigration va avoir un rôle secondaire puisque le parti va vraiment se développer, s'implanter dans toutes les régions d'Algérie. L'immigration va rester importante, mais ne va plus avoir ce rôle de leader. Après le déclenchement de la guerre d'indépendance à Alger, à la Toussaint 54, une autre guerre oppose violemment deux partis algériens. Celui de Messali Hadj, qui est bientôt renommé MNA, et le nouveau venu, le FLN. Mais jusqu'en 1962, les deux mouvements nationalistes puisent principalement à la même source de revenus, les travailleurs algériens de métropole. Métropole qui devient également un des théâtres de la guerre. C'est la première fois qu'on a un État, comme la France, un État à la tête d'un empire colonial qui voit en fait le prolongement de sa guerre dans son espace métropolitain. Puisqu'on va avoir des attentats FLN en France, notamment à l'été 58, des attentats FLN contre la police, contre la répression, et surtout une guerre civile importante entre militants FLN et militants MNA. Des mitraillages dans les cafés, des assassinats politiques à la sortie des usines. Donc on a vraiment une guerre qui se fait au vu et au su des Français. Les Français regardent ça de très loin en fait, en se disant que c'est une guerre entre Algériens. Mais il y a, par exemple, je sais que dans le Nord, il y a eu plusieurs balles perdues qui ont touché aussi des Français qui n'avaient rien à voir avec la guerre d'Algérie. Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. Tous les manifestants arrêtaient le premier soir et il y en eut 11 500 ne devaient pas connaître le même sort. 1500 en effet ont été refoulés vers l'Algérie dans leur doigt d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantine. Quand 1962 arrive, l'indépendance arrive, forcément, ça laisse des séquelles. Et d'autant plus qu'en même temps, on a l'arrivée des rapatriés d'Algérie qui eux-mêmes portent une autre mémoire de cette guerre. Et donc, dans la société française, on a ainsi plusieurs porteurs de mémoire d'une guerre qui a été violente, qui a été longue et qui a laissé aussi beaucoup de séquelles psychologiques et aussi qui a mis fin à l'empire colonial français. 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, le territoire français se trouve quasiment réduit à son espace métropolitain.